Générique Bonjour, à quelques jours de l'ouverture des inscriptions pour le 25e concours Meilleur Ouvrier de France, rencontrons un diplômé, Michel Leray, originaire de Châteaubriand, distingué en 2007 grâce à un échangeur cuivre-acier. Cet agent de maîtrise à la ville de Châteaubriand a été désigné Meilleur Ouvrier de France en génie climatique chauffage. Une distinction obtenue après deux tentatives infructueuses. Du fait que j'avais une maîtrise en chauffage, j'étais décidé de m'inscrire au concours des Meilleurs Ouvriers de France. Maintenant c'est un concours qui est très dur. La preuve est là parce que je l'ai fait trois fois. Trois fois de suite, comme c'est une fois tous les trois ans, ça a duré quand même neuf ans. Quand on prend la décision de fabriquer une pièce, comment il ne faut pas dire, voilà, on fait une pièce, il faut passer beaucoup d'heures, beaucoup de temps de congés, puisque chaque pièce que j'ai faite sont à peu près de 600 à 900 heures de travail. Alors on va travailler pendant 900 heures et le jury n'accepte pas notre pièce. Comment vous en allez et on ne veut pas de vous. Alors on repart pour un nouveau concours la fois d'après. Mais bon, arrive un jour, comment on a la réussite qui est là. Puis au niveau du travail, comment, bon, je vois bien que tous les directeurs ont une confiance beaucoup plus importante aussi. Et ce qui est normal, quoi, c'est comment. Maintenant, je reste la personne la plus simple possible. Et pour moi, ça ne change rien au niveau de mon travail. C'est quand même un concours qui est très dur. Et comment on peut se présenter à des entreprises, comment on a beaucoup plus de chances d'être reçu, d'être accepté à l'entreprise, avec le comment, d'être lauréat à un concours de meilleur envoyé de France. Le 31 janvier 2008, comment on a été reçu à l'Elysée. Puisque tous les comment, les lauréats sont reçus déjà d'une part à la Sorbonne pour recevoir la médaille. Alors comment, c'est déjà un honneur important d'être reçu à la Sorbonne. Et le lendemain, comment, on avait été reçu par Nicolas Sarkozy, qui nous a fait un discours pour tous les reçus des meilleurs ouvriers de France. Et Michel Leray donne quelques conseils à ceux qui souhaiteraient concourir au titre de meilleur ouvrier de France. Il ne faut pas que le comment, un plantrier participe à un concours sur la ferraille. Non, c'est pas possible. Il faut avoir une formation sur le métier qu'on veut choisir. Maintenant, c'est une décision aussi, comment, qui ne doit pas être seule. C'est toute une famille aussi, puisque comment, le week-end, on ne sort plus. Et j'ai beau en parler aussi autour de moi avec les, comment, les gens qui ont participé. Comment, c'est toute la famille qui est en, qui, qui doivent être d'accord. Puisque les congés, on ne part pas en congé. Il faut travailler sur la pièce. C'est pas dire, voilà, je travaille comme en deux heures et puis j'arrête. Non, non, c'est pas ça, le concours. C'est des jours et des jours. Et depuis qu'il est meilleur ouvrier de France, Michel Leray participe aux évaluations des pièces des meilleurs apprentis de France.